bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui le bounty mais exceptionnellement c'est pas le fascicule que j'ai sous les yeux voilà c'est pour vous faire voir pour vous parler un petit peu de certaines choses que j'avais remarqué que sûrement d'autres d'entre vous avez peut-être remarqué aussi voilà là j'ai une grande image par rapport au fascicule parce que l'image est plus grande et c'est le même c'est la même image ici voilà j'ai pris celle là parce qu'elle est un peu plus grande et peut-être ça se verra mieux à la vidéo je peux faire un zoom mais ça risquerait de me voiler l'image je vais regarder bon voilà ouais c'est 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 peut-être un peu mieux voilà alors pour vous parler de ça avant d'attaquer sur ce montage 56 voilà là où j'ai un problème c'est ici avec évidemment nos renforts nos renforts qu'ils nous font arriver ici avec la deuxième note ici plus haut que sur l'image alors je suis en train de me poser la question est ce que c'est vraiment la vraie maquette qu'on est en train de faire alors apparemment oui elle est mis en pièce mais là le renforts il part d'un dessous c'est à dire qu'on va regarder avec le bateau évidemment voilà ici eux le renfort de la carène est par là là ici non on l'a fait passer ici donc là et après voilà je pense que ça il peigne bon alors est ce que c'est moi dans mes montages j'ai pas tout compris ou est ce que c'est vraiment pas le même le même monteur qui a fait les images dans les fascicules et celui qui a fait celui-là parce que celui-là avant de le photographier évidemment il a fallu le fabriquer et lui il part de là et nous on part de là donc il y a un souci donc il y a un désaccord quelque part moi quoi qu'il en soit et bien moi je peinerai quand même aussi les renforts en ocre ça c'est clair je pense qu'après voilà ici je pense qu'on va avoir ça mais je ne suis pas sûr encore ça je suis pas sûr parce que je sais pas je sais pas ce qui va arriver je pense qu'on partira il faut que je dézoome parce que sinon on verra rien voilà je dézoome ça va être une vidéo qui va durer peut-être un peu longtemps mais tant bien il faut expliquer les choses comme ça parce que là ça commence à me laver il faudrait qu'on parte de là avec un carré on va voir sûrement un carré qui va partir comme ça bon petit peu comme ça et je vous fais voir tac voilà qui va partir plus haut voilà qui va partir là avec un petit carré et qui va rejoindre le plat bord d'ici au pont je pense d'après ce que je vois parce qu'après et il y en aurait un autre qui serait un peu plus bas alors je sais pas s'il y a un centimètre ou deux je sais pas j'en sais rien ou enfin bref il y a un autre qui partirait plus bas et qui partirait en dessous sur lequel serait fixé les bancs enfin je sais pas si ça s'appelle les bancs et les bancs des cordages je sais pas si c'est des bancs je sais pas quoi bref je dis c'est des bancs parce qu'ils ressemblent à des bancs voilà alors il y aurait un deuxième qui partirait là en dessous ici je partirais en dessous et sur les caisses sur les bancs où il y aurait les cordages parce que ça va être comme ça mais moi au niveau des couleurs ça ça va être le renfort va être en ocre évidemment ça en noir je voulais vous retourner aussi derrière ce que j'ai fait parce que je n'ai pas encore vu nulle part de fait mais bon voilà ce que j'ai fait j'espère qu'on va tout voir là ici je l'ai plaqué je l'ai plaqué je l'ai fait venir jusqu'au bord du des scènes cette pièce ici j'ai fait venir jusqu'au bord là j'ai fait au bord bon après je pense comment ça bon il y a encore un petit peu de ponçage surtout de l'autre côté là j'ai mis là ici je vais essayer de le mettre là voilà alors là je vous explique pas le trapèze que je viens de faire bon donc je disais j'ai plaqué là j'ai mis une baguette là j'ai plaqué ici bon j'ai encore un peu de ponçage de ce côté là voilà ici j'ai fait venir jusqu'au bord du dessin là tu peux bien bien penser là j'ai bouché à la pâte à bois ici les petits machins tout ça pour que ça fasse propre voilà un petit coup de ponçage après derrière et ça ça va être peint ça va être peint en noir le dessin avec ça voilà avec ça là je sais pas ce qu'il va y avoir normalement il devrait y avoir des fenêtres mais je suis pas sûr c'est ce qu'il ya deux trois fenêtres je sais pas puisque je crois derrière c'est la grande salle à manger je crois derrière donc du coup je pense que ça doit être éclairé je sais qu'on en a une là sur les côtés une de chaque côté mais voilà je pense que là ici il y aura des fenêtres pour ça peut-être qu'on n'a pas plaqué ici et là c'est pour ça que ça peut été plaqué ici c'est ici à des fenêtres bon ben voilà peut-être ce sera peint en noir dessous et puis moi je ferais peut-être autre chose je ferais peut-être je mettrais peut-être comme un genre de plastique ou de strié ou comme ça ou et puis peut-être peint derrière un genre de bleu très clair sur le plastique mais bon je verrai ce qui va arriver je ne sais pas donc voilà ce que j'ai fait pour le moment donc je remets la coco là ça a été fait pour le moment donc voilà voilà le seul souci que je voulais parler c'était ça c'est que là on voit bien quand même que la sur épaisseur elle est là et non ici plus haute donc c'est là la sur épaisseur après voilà ça je ne peux pas dire si c'est le même qui a fait les photos des montages et cette photo là voilà à mon avis c'est pas le même sinon il aurait travaillé pareil et on a vu il y a deux monteurs différents donc on va suivre quand même les instructions du bouquin voilà et on va s'occuper et bien sûr des plats morts dans ce 56 voilà donc on va regarder le fascicule donc on arrive sur le 56 dans lequel on a des pièces pour réaliser les plats-bords d'une navire voilà peut-être donc je pense mais j'ai pas désormais voilà deux français dans les eaux anglaises sur ville sur sur villa et marion du fresne voilà c'est tout ce qu'on a dans les reportages évidemment sur le déboutis sur les bateaux en général voilà eh bien on attaque un autre notre fascicule avec bien sûr les renforts qui ont été avec ces petites lattes qu'on avait dans le fascicule précédent on taxé renfort ceux là ceux des l'autre jour je disais mais des sabords voilà j'étais sans penser au capitaine la doc je vois que lui aussi son machin il s'est cassé ouais mais moi c'est pas le seul de toute manière je m'en doutais il fallait moi à mon avis quand on a commencé à faire tous ces petits machins j'ai dit oh le la catastrophe parce que tant on va bouger rebouger le bateau tant qu'on n'avait pas fini la coque et tout le marché je pense que c'était pas la peine de les mettre on les a mis ils ont fait mettre alors qu'on aurait pu les mettre bien après ouais moi j'ai pété celui-là aussi bon alors là on le voit pas et là on le voit donc les images déjà déjà d'une image à l'autre là il n'est plus là on voit bien donc quand même là il n'est plus la traverse là non plus et là il y a nouveau donc du coup je sais pas je sais pas comment ils font leurs images bon ça je m'en fous voilà il y a nouveau là il y est voilà donc voilà voilà il s'est pété aussi ça l'autre rouge j'ai pas encore fait et là on va s'occuper de ça ça on va parler de ça surtout là on là je m'arrêterai on s'arrêtera là et là ici ici ça 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 je m'arrêtera là parce que là ils nous disent à ce stade prenez et enlevez les éventuels bavons de la colle sur le modem et avoir une astuce du maletiste attend on sait qu'ils nous disent ça ils nous disent de pas les coller donc préparer quelque chose pour pas les coller ça sert à rien pour moi ça sert à rien on va parler de ces andes ça c'est sûr d'ailleurs le bouquin va rester ouvert à cette page là et non parce qu'il me faut les dimensions de l'autre je sais plus ce que c'est les dimensions des petites baguettes alors ça c'est pareil ça on peut les mettre après on peut les mettre après le plat bord au moins comme ça on peut les couper à la bonne dimension voilà au lieu de les couper et puis de les poncer et puis de machin on peut les mettre après après le plat bord moi c'est ce que je vais faire je pense que beaucoup je vais je vais bon on voit où elles sont on a les dimensions ici donc on peut les mettre après moi pour moi on peut les mettre après on va parler surtout des plat bord ça c'est sûr ça va être important voilà non parce que là maintenant et il va être important voilà ce qu'on reçoit bon je vais ici en défais une autre voilà voilà alors moi tout va être européen je le dis avant ça voilà parce que on a un plat bord arrière, tableau arrière, comme ça, de cette couleur voilà, on a des baguettes de cette couleur, encore une fois, merci, voilà, on peut pas nous donner à chaque fois les mêmes couleurs, non, non, il y en a une qui s'en approche, peut-être celle là, voilà, j'en ai une qui s'en approche, les mêmes couleurs, sinon les autres c'est pas du tout la même couleur, on a des couleurs différentes, des couleurs différentes, donc du coup, voilà, on peut pas faire quelque chose de propre avec des couleurs comme ça différentes, c'est pas possible, voilà, si je mets ça dessus, si je mets ça, on a bien quand même la différence des couleurs, donc ça aussi, ça devient un peu pénible, voilà, je voulais pas les peindre, mais je vais être obligé de les repeindre, voilà, je vais être obligé de les repeindre, c'est pas possible de mettre un truc comme ça, avec un truc comme ça, là, l'angle, l'angle, il se suit même pas, c'est pas possible, non, c'est pas possible, c'est pas possible de, 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 de travailler comme ça, voilà, donc c'est pas grand, c'est pas grand, ça sort, et voilà, donc on va bosser, désolé, désolé, si je suis des fois un petit peu énervé, mais bon, des fois, il y a de quoi, dans mes mots, il y a de quoi, qu'on se considère, parce qu'on ne donne pas vraiment bien les choses, et donc, voilà, on fait voir des images, je, 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 je pourrais, je me remercie encore, donc, euh, à un moment donné, il faut arrêter, quoi, voilà, euh, moi, je voulais le faire, parce que, voilà, c'était, euh, c'était, euh, c'était une maquette en bois qui était, euh, qui était pas mal, quoi, qui était, qui était jolie, mais maintenant que j'ai commencé, de toute manière, il faut que je la finisse, donc, du coup, je vais la finir, c'est pas un problème, hein, je veux pas arrêter un chemin, voilà, c'est ça que je veux dire, donc ici on récupère cette pièce et on trace l'axe alors c'est pas celui là, c'est le gros là trace l'axe et là on voit quand même que c'est déporté là on a plus que là ce qui est tout à fait normal parce qu'avec cette pièce là on a le renfort d'ici là qui fait une surépaisseur donc automatiquement celui là il va venir comme ça il viendra comme ça et le surplus il va dans la surépaisseur ici et ici dans la surépaisseur et donc du coup pour le poser ça pour faire ces angles là pour faire ces angles là je vais me servir de ça parce que c'est cette pièce qui va nous guider un petit peu dans le boulot d'ici alors voilà je vais essayer de décaler la caméra désolé si ça fait un peu voilà je vais décaler la caméra ne bouge plus voilà alors c'est ça qui va nous guider un petit peu parce que quand on va mettre notre pièce ici en place et bien dans le bon alors vous voyez il y a un peu de jeu quand même mais bon c'est pas bien grave quand on va mettre ça en place tac on va être là et moi ce que je vais faire voilà ce que je vais faire alors voilà je suis pas trop bien là il faudrait que je sois bien au dessus pour voir voilà bien là l'axe tac voilà ce que je vais faire je vais la coller juste ici au milieu je la cintrerai après puisqu'elle s'est cintrée il faut la cintrer juste la coller là au milieu pour avoir ces angles là alors pourquoi je parle de ces angles là voilà pourquoi je parle de ces angles là parce que c'est parce qu'après évidemment il y a encore aussi du boulot sur les angles parce qu'on vous dit couper à 45 couper à 45 si tu coupes à 45 ça tombe pas bien ça c'est sûr ça peut pas tomber bien c'est pas un angle à 90 donc tu peux pas couper à 45 c'est pas possible donc ça en étant collé là au milieu ça me maintiendra je passerai mes baguettes là dessous bon là je suis en train d'y appuyer dessus normalement ça passe et là j'aurai ma découpe oh putain c'est vrai quand même les gros doigts là et là j'aurai ma découpe pour bien tomber la langue là et bien repartir ici j'aurai ma découpe ici à faire par rapport à cette pièce voilà on aura notre découpe à faire ici voilà et du coup ça tombera bien nickel voilà parce que celle là il faut qu'elle soit quand même déborde de chaque côté pareil voilà et puis là je m'arrêterai par là parce que là c'est une partie droite mais là on va plus loin c'est centré voilà c'est centré donc il faudra centrer encore des lattes ce qui est tout à fait normal bon je pense que si on s'arrête là sur la première partie droite ou là et après qu'avec une deuxième latte on doit pouvoir avec une deuxième latte on doit pouvoir arriver à le mettre en place à le mettre en forme voilà mais il faudra le faire sur la deuxième latte moi je vais faire première latte dans la partie droite ici et la partie centrée puisqu'on a un centre automatiquement on a un centre c'est pas tout droit là on revient quand même que c'est pas tout droit le bateau est pas tout droit il sera pas tout droit voilà on a un centre automatiquement un centre alors je sais pas si vous l'avez mais moi je l'ai et de toute manière ça suit la coque du bateau c'est pas du tout droit si on se met tout droit si on se met tout droit de là voilà voilà ben voilà on est donc on voit bien que quand même on voit bien que quand même ça fait un tiendra pas gros mais donc voilà je vais faire comme ça je démarre je mets ça avec ça en place évidemment en place mais pas le coller je colle que ça je mets mes baguettes je trace je fais ma première longueur droite là parce qu'ils vous disent c'est quoi les dimensions tonton de la 215 découper de la 265 et de 215 de 165 et de 215 voilà 165 ça pousse trop loin ça pousse dans la rondée je vais pas pousser après tout la rondée ça arrive voilà si vous poussez la rondée vous diminuez la latte automatiquement voilà donc à moins qu'il faut les diminuer mais ça me tomberait on va pas diminuer la latte donc du coup voilà et puis c'est ça voilà pour avoir un angle comme ça qui se tient là ici et là j'ai pas possible bon alors j'ai raté un épisode et c'est passé la latte là mais j'ai reçu que ça moi voilà non mais puis de toute manière oui c'est ça là voilà donc ça c'est pas possible ça c'est pas possible voilà ça c'est pas possible je vais vous dire pourquoi aussi parce que déjà c'est pas un angle à 90 et que les lattes que vous avez sont plus larges sont plus larges que ça voilà du moment où c'est plus large c'est pas possible voilà ok voilà j'ai pas été souvent à l'école mais quand même quand j'allais à l'école j'ai étudié voilà surtout la géométrie et les mathématiques alors donc voilà donc voilà je vais faire ça et je vous donne le résultat donc voilà où ça en est voilà l'ajustement a été fait à l'arrière voilà là j'ai ajusté ça les plats bords ici voilà alors j'ai pris moi une dimension de 9 cm voilà 9 cm et puis après j'ai fait le raccord j'ai centré bien sûr mes lattes ici alors centré elles sont centrées comme ça dans le creux pour suivre la muraille mais elles sont centré aussi dans l'épaisseur de la baguette alors je le fais à la main comme j'ai expliqué dans les autres vidéos ça je le fais à la main je cindre petit à petit tac 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 jusqu'à ce qu'elle ait sa forme sa forme initiale c'est pour ça que c'est un petit peu long à poser les plats bords là ici c'est comme les c'était comme les renforts sur les côtés c'est un peu long à faire mais bon voilà il faut les faire et puis que ça soit comme il faut donc j'ai pas encore posé les petits les petits renforts là d'intérieur mais je vais le faire bon ça c'est pas c'est pas bien 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 et puis là je suis arrivé que j'ai pas coupé là encore parce que je vais poser le petit plat bord ici puis après je recouperai la dimension comme on en a assez normalement j'ai encore ça de reste tac je vais le couper là dedans voilà donc là j'en ai employé une deux trois trois baguettes il m'en reste encore il m'en reste encore trois trois six euh non cinq cinq voilà il m'en reste encore cinq euh voilà et puis là là maintenant on peut mettre ça enfin moi je vais pas le coller encore mais voilà on peut le mettre on peut contrôler avec ça ici en place voilà avec notre petit machin et puis là là à l'arrière ça va ça s'épouse parfaitement voilà donc voilà là on peut mettre ça on est dans le tronc bon même si j'ai pas percé mon tronc encore c'est pas bien grave voilà là on en a enfin moi je vous ai fini pour les plat-bords sur cette vidéo j'ai pas fait comment je vous ai dit dans la vidéo juste avant je me ferai pas euh essayer de mettre de mettre ceux de devant pourquoi parce que on nous dit de pas les coller donc ça sera collé dans le 58 du coup le 58 du coup ils disent ça sera l'étape dans le 58 donc si l'étape dans le 58 et bien on verra ça dans le 58 voilà par contre on se laisse coller évidemment donc moi je vais finir évidemment mes baguettes ici là tous mes renforts intérieurs mon petit plat-bord ici sur la fin de la muraille et puis recouper ça et voilà je recouperai puis poncer proprement alors après moi ce que je fais dans le ponçage bien sûr je regarde un petit peu l'alignement comme ça de côté puis là où ça me dérange et bien tac j'y mets un petit coup de ponçage pareil de chaque côté et après je casse et après je casse les angles voilà je casse les angles avec un petit peu avec la poncette tac je casse les angles je passe à 45 tac après bam sur l'angle comme ça et je le casse voilà l'angle il est cassé comme ça tac et du coup ça va très bien voilà donc là et bien là je sais pas si on peut le voir bien comme il faut donc on a un biais et puis un petit retour comme ça pour que ça s'ajuste avec celle de la fin voilà que ce soit voilà qu'on ait un bel angle là et qu'on ait un bel angle ici aussi extérieur et intérieur voilà et puis bon comme je dis le le cintrage des plavours et bien je le fais à la main comme ça tac clac clac petit à petit et je le maintiens clac et c'est la chaleur qui font qu'on arrive à la centrer gentiment bon j'en ai une là qui a qui a failli péter ici voilà elle a failli péter donc j'ai arrêté tac de suite j'ai pris plus loin là j'ai arrêté tac de la faire mais elle a failli péter et bon voilà elle a failli péter elle a pas péter complète donc j'ai mis un petit coup de colle un petit coup voilà elle a pas péter complète c'est le bois des fois bien sûr le bois il se déchire c'est normal voilà c'est les fibres c'est les fibres du bois qui se déchirer voilà et bien voilà ce qu'on peut en dire de cette vidéo donc je vais vous laisser sur ce résultat là et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos bien sûr pour continuer évidemment dans le 58 pour continuer le plat bord je ne sais pas ce qu'on va faire dans le 57 des pièces pour le pavois de poux voilà on va nous faire attaquer des pièces pour le pavois de poux alors qu'on n'a pas fini le plat bord donc ça voilà c'est un peu débile aussi voilà ça c'est c'est comme tous ces petits machins qu'on a mis alors qu'on n'avait pas besoin de les mettre encore on aurait pu les mettre après plus tard donc on va nous attaquer des pièces pour le pavois de poux je crois qu'il va pas avoir de poux c'est ça je crois qu'il va pas donc en attendant de vous retrouver comme je disais plus tard dans les prochaines vidéos oh je sais que oh voilà je me suis remis voilà en attendant de vous retrouver comme je disais pardon pour le terme en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos et à tous portez-vous bien et allez salut ciao